Générique Le Covid-19, le confinement puis le déconfinement ont entraîné un accroissement important des besoins de prise en charge des souffrances psychologiques. On en parle avec Marion Lebrouillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, près de Paris, directrice d'un laboratoire de recherche INSERM et directrice de la Fondation Fondamentale, on va en parler. La santé mentale, est-ce que c'est une victime collatérale, encore peu visible de cette pandémie ? On en a parlé pendant tout, notamment le confinement, on a parlé anxiété, on a parlé addiction. Ce sont des phénomènes qui vont s'arrêter à la fin du confinement ou c'est des choses qui peuvent s'installer, perdurer ? C'est absolument le cas, ça va perdurer, ça va s'installer. Nous, on pense très clairement que les conséquences psychiatriques de la pandémie et du confinement sont devant nous. Nous avons vu, nous psychiatres, et nous allons voir plusieurs vagues de populations de patients. Premièrement, nos patients habituels qui, pendant le confinement, comme toutes les autres pathologies, ont été en rupture de soins. On a vu une diminution des consultations, une diminution des hospitalisations, une diminution du passage aux urgences. Et donc, les conséquences, c'est qu'on voit ces patients arriver à l'hôpital aujourd'hui. Mais il y a d'autres conséquences. Les premières, c'est qu'il y a de nouveaux patients qui ont été exposés pendant le confinement au stress, à l'isonnement social, à des difficultés de sommeil, aux addictions dont vous parliez tout à l'heure, qui vont développer, sont en train de développer des troubles anxieux sévères et des troubles dépressifs. Il y a une troisième nouvelle population de patients qui sont les soignants, qui ont bien sûr eu un surcroît de travail, mais qui ont aussi vécu des situations très traumatisantes et qui ont besoin de soins psychologiques et psychiatriques. Et puis, devant nous, il y a aussi les conséquences du chômage et des difficultés économiques qui vont probablement augmenter des idées de suicide, des dépressions. Il faut qu'on soit très à l'écoute de ce qui peut se passer. Et puis, dernier point dont on ne parle pas suffisamment, c'est les conséquences inflammatoires du Covid. Par exemple, la tempête cytokinique, dont on parle très souvent, elle fait le lit des troubles de l'humeur. On sait qu'il y a un lien très fort entre l'inflammation et les troubles de l'humeur. Et on sait que pendant les dernières pandémies, le SARS par exemple, il y a eu à la suite des pandémies et des épidémies infectieuses, une augmentation considérable de troubles dépressifs. – Alors, nombreux ont été les organismes, comme l'OMS, les sites gouvernementaux, à alerter sur ces risques psychiatriques possibles, à donner des recommandations, notamment de rester en contact avec son entourage. Comment on repère ? Quels signes doivent inquiéter, alerter ? – Alors, c'est une très bonne question, parce que souvent, des gens qui n'ont jamais été malades ne vont pas tout de suite se rendre compte qu'ils sont malades. Et c'est pour ça que la Fondation Fondamentale est en train de se mobiliser, comme elle l'a fait pendant la pandémie, en créant une plateforme qui s'appelle Covid Écoute, qui a permis de recevoir des appels téléphoniques très nombreux pour mettre en place des téléconsultations et pour répondre à une question qui peut être « est-ce que je ne vais pas bien ? Est-ce que j'ai besoin de soins ? » Et on a vu que plus de deux tiers des personnes qui appelaient étaient des primo-consultants qui n'avaient jamais été en contact avec la psychiatrie. Et on est maintenant en train de développer une nouvelle plateforme qu'on va déployer très prochainement, qui permet de s'auto-évaluer, de savoir quand est-ce qu'on a besoin de consulter, quand est-ce que les signes qu'on éprouve sont évocateurs d'un trouble anxieux, d'un stress post-traumatique, d'une dépression. Et surtout, savoir comment trouver le professionnel de santé dont on a besoin, parce que c'est un petit peu ça le dédale et la complexité du système de soins fait qu'on perd du temps pour trouver un professionnel dont on a besoin. Mais qu'est-ce que les proches peuvent avoir comme signe pour se dire « tiens, il faut que je lui parle quand même, il faut qu'il aille consulter ? » Alors, toute pathologie anxieuse ou dépressive, quand elle entraîne un retentissement, un handicap, une difficulté de fonctionnement et qu'elle dure, elle doit nécessiter une prise en charge, un contact soit avec son médecin traitant, soit avec un psychiatre, soit avec son psychiatre quand on est soi-même déjà suivi et qu'à cause du confinement, à cause de ce qui s'est passé, on n'a pas pris contact. Donc, ça peut faire partie, effectivement, et c'est important de le signaler, du rôle des proches que de signaler à quelqu'un qui ne va pas bien, qui ne fonctionne plus bien, qui a l'air fatigué, qui a l'air anxieux, qui est triste, qui a parfois des idées de suicide, de consulter. – Vous l'avez dit, il y a plusieurs populations particulièrement concernées, notamment les plus précaires. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Parce qu'ils ne vont pas sortir de la précarité avec cette sortie de confinement. – Alors, le système de soins français a beaucoup, beaucoup de fragilité dans le domaine de la psychiatrie. On en a parlé ici à plusieurs reprises. Mais il a aussi tout un dispositif géographique, territorial, qui s'appelle les systèmes de secteur et qui offre des prises en charge dans ce qu'on appelle les CMP, au plus proche du domicile de chaque personne. Et donc, il ne faut pas hésiter à ce que les personnes qui sont en difficulté, surtout dans les semaines ou les mois à venir, on sait que la pandémie va entraîner, comme on vient de le voir, une augmentation des pathologies, à consulter sans attendre. – On sait que le Ségur de la santé a commencé la semaine dernière, que les soignants se sont mobilisés en espérant que ce qui a été montré de leur capacité pendant ce confinement va être entendu. Qu'est-ce que vous attendez pour la psychiatrie ? – Alors, effectivement, je salue la volonté gouvernementale de tirer les conséquences de ce qui s'est passé pendant la pandémie pour l'amélioration du système de soins. Nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion de signaler à quel point la psychiatrie en France est un système fragile. Vous m'aviez invité à venir parler de notre livre « Psychiatrie, état d'urgence ». La psychiatrie, elle est toujours en difficulté. Elle va être encore plus en difficulté face à l'afflux de patients. C'est aussi pour ça qu'on vient de sortir un manifeste que je vous invite à signer, qui est sur le site de la Fondation Fondamentale et qui est un plaidoyer pour le soutien à la psychiatrie. Donc, on attend effectivement énormément de choses de ce Ségur de la Santé. La première d'entre elles, c'est que la psychiatrie soit au rendez-vous, qu'elle soit à la table des négociations, qu'elle soit représentée au même titre que toutes les disciplines médicales. – Et ça, est-ce que vous avez l'impression que les autorités ont pris conscience qu'il fallait autant s'occuper de cette psychiatrie et que les problèmes psychiatriques pendant cette période et au-delà de cette période sont graves et ont été amplifiés par ce phénomène ou est-ce que ça se limite un peu à la réanimation, l'infectiologie ? – Je pense que pour le moment, ça se limite et c'était l'urgence, donc c'était parfaitement légitime. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point il va y avoir derrière tout cela une augmentation considérable des besoins en psychiatrie face à une psychiatrie qui est toujours considérée comme le maillon faible du système médical, mais c'est le cas. Et donc, ce que j'espère, c'est qu'au-delà de cette prise de conscience, on aura aussi à cœur de tirer les fruits et les enseignements de toutes les innovations qui ont été déployées par la psychiatrie – Comme les téléconsultations par exemple ? – Exactement, j'allais y venir. Ça fait des années qu'on attend que soit mise en place la possibilité de faire des téléconsultations ou des vidéoconsultations. Ça a été déployé en un rien de temps pendant la pandémie. On a montré que les patients et les médecins les utilisent parfaitement bien et que ça se passe bien. Donc j'aimerais bien que ça puisse être quelque chose qui soit abordé, que ça soit poursuivi. La même chose pour les plateformes dont je parlais à l'instant, qui sont vraiment un système d'amélioration à l'accès aux soins et de facilitation à l'accès aux soins. Donc il faudrait pouvoir les évaluer et les déployer. Et puis autre exemple de ce qui a été très innovant et qu'il faudrait déployer, c'est sortir la psychiatrie de son silo, puisqu'on a créé très vite des unités spécialisées pour les patients porteurs de pathologies psychiatriques et de Covid. Et on les a faits avec des équipes pluridisciplinaires, psychiatres, psychologues, infirmiers, mais aussi médecins généralistes et pharmaciens. Et on a bien vu que travailler ensemble, c'était extrêmement important et que le cloisonnement auquel nous sommes habitués est une mauvaise façon de fonctionner. – Merci beaucoup, donc votre site, le site de la Fondation, de toute façon on mettra sur allodocteur.fr, mais donc le site pour le manifeste, c'est manifeste.fondation-fondamental.org. Il y a également un appel aux dons qu'on peut retrouver sur le site de votre Fondation, puisque vous vous appelez aussi à une recherche sur les facteurs de risque psychiatrique pour mieux comprendre ces maladies. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.